Europe 1, nous sommes très heureux de recevoir ce matin Pierre Mondy. Bonjour Pierre Mondy. Bonjour. Alors Pierre Mondy, ce rendez-vous du petit matin s'appelle d'habitude, expliquez-vous, mais nous allons aujourd'hui exceptionnellement en changer le titre et nous allons le rebaptiser. Racontez-nous, surtout après l'entretien que vous avez donné hier aux Parisiens, aujourd'hui en France, où vous avez parlé de ce cancer que vous avez combattu. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien, je vous remercie, je vais bien, par bonheur. Alors, j'ai eu ce qu'a eu l'acteur qui joue Dexter à la télévision américaine, qui s'appelle Michael Searle, qui a 38 ans, c'est la même chose, ça attaque le sang, c'est soigné en hématologie, et j'ai eu le bol de tomber à la salle pétrière, dont je veux dire qu'il soit absolument exceptionnel, et que ça se soigne et se guérit par bonheur. C'est une belle leçon de vie que vous nous donnez là. Et d'ailleurs, dans l'interview hier, dans les colonnes du Parisien, vous avez dit à un moment, un coup de chapeau à l'hôpital public qui m'a sauvé la vie. Mais je le pense, je le pense vraiment, parce que c'est arrivé subitement, j'étais en plein tournage, enfin bon, j'irai vite, et je me suis quand même retrouvé en réa, donc, c'est-à-dire en réa, comme un artificiel et tout le team. Après, il diagnostique, il diagnostique ce que vous avez, et on vous passe dans un autre service, qui est l'hématologie. Enfin, j'y suis quand même resté cinq semaines, c'est quand même un parcours bon, mais formidablement entouré, je veux dire, avec, je ne sais pas, à tous les instants, que ce soit le professeur ou les médecins qui vous soignent, les infirmières, les infirmiers nuisent, enfin bon, moi, je trouve absolument exceptionnel, je ne le dirai jamais assez, parce que, oui, enfin, en gros, ça s'appelle leur devoir la vie, point barre. Parce que nous sommes dans un pays de râleurs, et le fait d'être positif et d'entendre quelqu'un qui rend hommage au service public, eh bien, c'est vraiment bien de l'entendre. Ben oui, parce que c'est la vérité, c'est que le diagnostic a été fait très rapidement, que ça a été pris en main très très rapidement, et que, comment dire, l'efficacité, la compétence totale, et le fait aussi qu'on vous tienne tout le temps au courant de ce que vous avez, très exactement où vous en êtes et ce qu'il y a à faire. Alors, très évidemment, si vous voulez, je sais que quand la famille les a remerciés, ils ont dit, on a fait 50, il a fait 50, mais on fait 50 parce qu'on a très confiance en face de soi, des gens qui sont en face de vous. La volonté de s'en sortir est très aidée par le fait que les gens que vous avez en face de vous sont archi-positifs. Archi-positifs et compétents. La comédie, votre passion, Pierre Mondi, vous avez une filmographie assez impressionnante. Pendant cette épreuve, est-ce que vous aviez de l'appétence pour le métier de comédien ? Écoutez, je vais vous dire un truc. Justement, quand on est dans ce genre de choses qui vous arrivent, c'est quand même un coup de tonnerre dans le ciel bleu. Franchement, on ne pense pas du tout à ça. On s'en fout complètement. Je vous le dis tout de suite. Bien heureusement, vous êtes guéri. Vous êtes revenu. Hier soir, TF1 a diffusé pour la énième fois la 5e compagnie au clair de lune. Pour la énième fois. Est-ce que vous l'avez regardé d'ailleurs, cette rediffusion ? Moi, non, je n'ai pas regardé. Parce que, si vous voulez, quand le DVD des trois films est sorti, Gaumont me l'a envoyé, là, comme c'était vraiment DVD, c'était très chouette à ce moment-là, je les ai regardés à ce moment-là. Mais là, depuis, bon, ça va, je connais par cœur quand même. Merci, Pierre Mondi. Merci d'être venu. C'est une belle leçon de vie que vous nous avez donnée aujourd'hui dans Expliquez-vous, comme nous avons rebaptisé Racontez-nous. Eh bien, je continue, je croise les doigts pour que vous continuiez encore à nous donner des films, des projets, des pièces de théâtre. Et je vous souhaite longue vie. Merci à vous. Merci, au revoir.